Céline Mourdiop, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste consultant, très connu dans le milieu de la lutte, la lutte sénégalaise, justement, comme tous les secteurs qui est à l'épreuve de la COVID-19. En tant qu'observateur averti, comment mesurez-vous l'impact de cette pandémie sur cette discipline ? L'impact de la pandémie, on peut le mesurer sur l'ensemble des activités humaines. Je ne dirais même pas le sport, mais toute l'activité humaine a été impactée par cette pandémie. Mais nous avons vu que les sportifs ont réussi à peut-être relancer une partie de leurs activités sans être vraiment en plein, mais en tout cas, on a pu relancer certaines activités sportives, notamment le sport dans les championnats européens. La lutte, quant à elle, a été poussée jusqu'à la fin de la saison, donc contrainte à fermer carrément sa saison et on espère que la prochaine saison pourra s'ouvrir ou démarrer, en tout cas, dans de bonnes conditions, même si la pandémie est encore là. La lutte, c'est des milliers de licenciés, des emplois aussi donc. Alors, quel avenir pour tout ce beau monde ? Oui, mais l'avenir de cette discipline se dessine déjà. Pendant l'intersaison, enfin, c'est que pendant la période de cessation des activités à cause de la pandémie, des promoteurs se sont activés et ont pu mettre sur pied quelques combats. Et actuellement, on est en intersaison, la saison est fermée officiellement le 31 juillet. Maintenant, les combinaisons vont continuer. Les promoteurs vont essayer de relancer. Il y a d'excellents combats qui sont déjà montés, notamment celui que Luc Nicolai avait négocié entre Amar Balde et Modulo. Inch'Allah, ça va se concrétiser durant la saison prochaine. Et lors que Luc Nicolai, Dieu merci, est sorti de prison, nous l'en félicitons d'ailleurs et nous remercions le chef d'État d'avoir pris une telle initiative. Mais je pense que la saison qui s'annonce, en tout cas, sera l'une des meilleures avec les combats qui sont déjà montés. Alors, certains acteurs imputent la situation que traverse la lutte sénégalaise, avec notamment la fuite des sponsors et autres. Al-Unsar, dont il est, qui dirige cette instance depuis des années, plus de 20 ans. Alors, est-ce que vous, vous pensez qu'il doit rester ou partir ? Mais cela ne dépend que de lui et du ministre des Sports. De toute façon, Al-Unsar est dans cette discipline depuis plusieurs années. Je ne dirais même pas 1994, quand il a été élu président du CNG. Mais avant cela, Al-Unsar était premier vice-président de l'écurie serraire. Donc, c'est un acteur de la lutte. C'est un acteur, un connaisseur de la lutte. Et au-delà même de cet aspect de dirigeant, il a été médecin du sport. Il a accompagné le basket, il a accompagné le handball, il a accompagné le football. C'est un homme du sport, un homme du serraille. Moi, je ne suis pas dans la logique de dire que parce qu'il est resté longtemps, il doit partir. Ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison, car quand Al-Unsar arrivait dans la lutte, il n'y avait peut-être qu'au maximum 2 à 3 grands combats dans l'année. Un lutteur n'a jamais perçu plus de 3 millions de francs CFA avant l'arrivée de Dr Al-Unsar. Aujourd'hui, quand on parle de cachet de 150 millions, on le lui doit parce qu'il a moralisé le milieu. Il a assigné le milieu. Certaines pratiques que nous, anciens, avons vécues, avons vues dans la lutte, ont disparu complètement. Avec Al-Unsar, la lutte s'est disciplinée, elle s'est moralisée et elle s'est modernisée. Ce qui a conduit certains grands sponsors à oser investir dans la lutte. Donc moi, je ne suis pas dans cette logique de dire qu'il est resté trop longtemps, il doit partir. Mais cela tient à quoi ? Moi, je pense qu'il doit rester s'il le veut et si le ministre de Touteille a toujours confiance en lui. Le débat aussi sur la limitation d'âge des lutteurs fait toujours rage. Le cas Bombardier, qui est au C.I. de sa carrière, est d'ailleurs plus d'actualité. Mais de façon générale, est-ce que le plafond 45 ans doit être revu selon vous ? J'avoue que lors des assises qui avaient été organisées il y a deux ans au stade Léopold Siddar-Senghor, j'avais été cocté comme personne morale. Il m'est arrivé de demander que cette mesure soit levée. J'ai pris l'exemple de la boxe. Quelqu'un comme Georges Forman, il a boxé jusqu'à l'âge de 58 ans. Mais j'avoue qu'il y a des risques par rapport à l'état physique et par rapport aux adversaires. On aurait pu peut-être décider de créer une catégorie de référents qui permettrait à certains lutteurs de la même catégorie d'âge, de la même génération, de disputer des combats avec une réglementation moins violente que celle des lutteurs en activité. Mais j'avoue qu'au-delà de 45 ans, on peut perdre ses forces, ses repères et même ses réflexes. Donc autant conserver cette limitation d'âge à 45 ans. Moi, j'avais posé le problème au CNG d'une autre manière. Parce que l'âge du lutteur, c'est de 18 à 45 ans. Alors que dans toutes les disciplines sportives, il y a les petites catégories. Pourquoi ne pas démarrer l'âge de la lutte à 8 ans pour permettre à la lutte olympique d'avoir des espoirs de jeunes lutteurs ? Dans la lutte olympique, pas dans la lutte avec frappe, bien sûr. Mais la lutte traditionnelle africaine, celle que l'on pratique lors du tournoi de la CDAO, celle qui est connue en Afrique. Et la lutte olympique doit pouvoir accueillir des enfants, des minimes, des cadets, des benjamins, des juniors. Mais si c'est à 18 ans, on pourrait considérer que 18 ans, c'est junior. Mais en tout cas, cette limitation d'âge à 18 ans, moi, ne me convient pas. Et pour le cas précis de Bombardier, donc on estime qu'il a toujours la force pour continuer. Vous pensez cela aussi ? Absolument. Bombardier est un lutteur qui, naturellement, est puissant. Et il n'a pas encore perdu sa puissance. Et il a une bonne hygiène de vie. C'est une exception. On a vu quelques-uns de ces aînés qui ont perdu tout leur dernier combat. Cela veut dire que ceux-là n'avaient plus les moyens. On a vu quelqu'un comme le pays numéro 2, Baboui. Il a gagné son dernier combat contre un jeune. Son dernier combat contre Baïmanjoun, il l'a gagné brillamment. Et on savait que Baboui avait encore la capacité de continuer, ne serait-ce que deux ans. Mais ce sont de rares exceptions qui ne doivent pas vraiment faire règle. Ce ne sont pas des exceptions qu'on peut retenir. Il y a certains lutteurs qui, je ne citerai pas de nom, mais lors de leur dernier combat, étaient émoussés. Il n'y en avait plus aucune force. Et même parmi ceux actuellement en activité, je peux en citer deux, notamment Kadegui et Abdou Diouf, qui n'ont plus vraiment la puissance de leurs 25 ans. Donc, on ne peut pas établir les règles sur la base d'exception. Ducun aussi estime que le CNG, Comité national de gestion, doit passer à la fédération. Est-ce que vous pensez que c'est possible dans l'environnement de la lutte qu'on connaît ? Vous savez, une fédération, c'est l'émanation des clubs. Dans la lutte, ça va être très, très, très difficile de constituer des ligues régionales, des clubs structurés pour en arriver à une fédération. La lutte sénégalaise est un peu spécifique. Il n'y a aucun pays au monde qui pratique cette discipline. Donc, on ne peut pas la comparer au football, au handball, au basket, au caractère et autres. Je crois que la lutte doit continuer avec une structure d'exception. Est-ce que aussi, vous pensez, Seymour, que la lutte sénégalaise est menacée par le MMA ? Non, loin de là. Loin de là. Les deux disciplines peuvent d'ailleurs cohabiter. Vous savez, si vous relisez le décret du président Seymour de 1969, qui institue la lutte comme discipline sportive, parce que la lutte n'était pas considérée comme discipline sportive. Elle n'était pas gérée par le ministère des Sports. C'est avec la réforme de la Midiac. On parle souvent de la réforme de la Midiac pour ne parler que du football. Alors que la réforme était une réforme pour l'ensemble du sport sénégalais. C'est là que la lutte a été introduite dans l'escarcelle du ministère des Sports. Mais il est bien dit que la lutte sénégalaise est une discipline sportive qui combine la boxe et la lutte traditionnelle. On a bien précisé le nom de boxe. Donc, pourquoi la lutte ne menace pas la boxe ? Dans le passé, la fédération de boxe coptait des lutteurs pour les initier à la boxe et en faire des combattants. Parce qu'ils avaient remarqué qu'ils envahissaient les salles de boxe, mais qu'on ne les voyait jamais sur les rings. Parce qu'ils devraient apprendre la boxe. Et le président a exigé que tout lutteur qui veut maintenant s'entraîner dans une salle de boxe doit prendre une licence. C'est ainsi que Magadeu était boxeur. Il était licencié du Giraffe. Balagai, numéro un, a été champion du Sénégal de boxe poids lourd. Double S était boxeur. Je pourrais en citer beaucoup. Seringai avait été même vainqueur du point de la zone 2 en boxe. Seringai, l'ancien lutteur de l'écrit face. Donc, le MMA peut cohabiter avec la lutte et ce serait même bénéfique pour les lutteurs. Quand on n'a pas de combat en l'Udaï-Frap, on trouve un combat dans l'autre discipline de MMA. Mais c'est une très bonne chose. Moi, je ne vois pas de concurrence. Ce ne sont pas les mêmes pratiques. Ce ne sont pas les mêmes infrastructures qui les accueillent. Je crois vraiment que ce sont deux disciplines complémentaires. Alors, vous qui êtes considéré comme une mémoire de la lutte sénégalaise, aujourd'hui, au-delà de l'histoire que vous pouvez nous raconter, est-ce que vous avez des solutions pour justement sortir la lutte sénégalaise de cette crise actuelle ? D'abord, moi, je ne constate pas une crise dans la lutte. Je constate simplement l'absence des gros sponsors. Uniquement l'absence des gros sponsors. S'il y a crise, c'est parce que dans toutes les activités humaines, il y a souvent des appétits, il y a des ambitions que l'on ne peut pas taire et que l'on manifeste des oppositions qui peuvent ressembler à une crise. Moi, je crois qu'il faut plutôt que les acteurs se retrouvent, qu'ils discutent et qu'ils essayent de régler certains petits problèmes. Mais il n'y a pas de crise. Donc, moi, je suis très optimiste pour l'amener de la lutte. Seulement qu'on ait des promoteurs capables, qui ont vraiment l'air insolites pour organiser les grands combats que les amateurs veulent. Mais il faut aussi que les lutteurs s'amendent un peu, qu'ils comprennent qu'il n'y a plus ces opérateurs téléphoniques qui amènent des millions ou peut-être voire des milliards dans la lutte et revoir les cachets, accepter de prendre des cachets raisonnables et avoir au moins deux à trois combats par saison. Mais maintenant, on voit un lutteur qui se contente d'avoir un seul combat par saison parce que le cachet ne lui permet. Et quand les lutteurs n'avaient pas ces 100 millions-là, ils en prenaient jusqu'à 4 ou 5 combats dans la saison. Alors, vous n'êtes pas que spécialiste en lutte, même dans le football. Disons, un petit commentaire sur la décision de la Fédération Sénégalaise de football de tout annuler pour cette saison et ne pas même, disons, décerner les titres, même les rélégations et montées n'auront pas lieu. Est-ce que c'était la décision juste ? Mais je vais vous dire une chose, peut-être que ce n'est pas un secret. On parle de moi en tant que spécialiste de la lutte, mais je ne suis pas spécialiste de la lutte. La discipline que je connais le mieux, je crois que c'est le cyclisme. J'ai commencé à couvrir le cyclisme quand j'étais au soleil, dans les années 80, entre 85 jusqu'à 90. Également, les sports mécaniques, automoto. J'ai couvert presque toutes les compétitions de motocross, courses automobiles, d'assises de Dakar, les runes et autres. Mais comme la lutte est trop populaire, et on me voyait souvent à la télé, parler de lutte, les gens pensent que je suis spécialiste de la lutte, mais moi, je suis un journaliste spécialisé dans le sport. Toutes disciplines confondues. En France, la fédération a arrêté toutes les compétitions, que ce soit football professionnel et amateur. Mais elle a décerné des titres. Au Sénégal, on veut envoyer Tungue FC en Ligue des champions, sans qu'il soit champion, mais c'est étonnant. Je crois que si la fédération avait d'abord, dans un premier temps, décidé de faire un play-off avec quelques équipes et un play-down avec d'autres, cette formule était bonne. Il fallait oser la continuer. Mais dès lors qu'elle a décidé d'annuler tout ça, elle aurait pu attribuer des titres à partir de la dernière journée de championnat. Et peut-être que les montées et descentes auraient pu être suspendues. Mais en tout cas, les titres auraient dû être attribués. Aujourd'hui aussi, on parle souvent du soutien que ces clubs doivent recevoir venant de l'État. Ça grogne un peu partout, même à la ligne R de Saint-Louis. Alors, finalement, est-ce qu'ils ont raison, ces dirigeants des clubs ? Ils ont raison, ils ont tort. Vous allez dans les autres championnats européens qui sont professionnels, d'autant plus que chez nous, nous disons que nous sommes professionnels, nous avons une ligue professionnelle. Ces équipes auraient dû avoir des sponsors qui leur permettent de supporter les difficultés financières. Parce que la fédération, à elle seule, ne peut pas tout faire. Mais dès lors qu'on sait que la fédération est bancale, elle peut quand même faire un effort pour aller sur toutes les équipes à faire face aux charges comme les salaires, pratiquement les salaires surtout. Pour le reste, ce n'est pas important, mais les salaires, les joueurs sont des footballeurs, des emplois d'une équipe qui se dit professionnelle. Mais comme le cahier des charges du championnat professionnel n'a jamais été respecté, on se retrouve dans cette situation-là. Si le cahier des charges avait été respecté, les équipes auraient eu les moyens de payer les salaires. Malheureusement, on a voulu faire un championnat professionnel avec des équipes qui n'ont pas répondu correctement au cahier des charges. Voilà ce qui en résulte. C'est à moi de vous remercier. Je remercie tout le personnel de Réunie FM, notamment son président avec qui j'ai cheminé un bout de temps, M. Mbanyou Diop. Je vous remercie également et toute l'équipe technique qui vous accompagne. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes journaliste et consultant en sport. Merci. Merci.